Bonjour à toutes et tous, on espère que vous vous portez bien. Nous allons entamer cette conférence de presse par l'intervention du Dr Ivan Latem qui va un peu nous expliquer où en sont les chiffres pour le moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors il y aura une longue introduction ce matin car après quelques semaines d'évolution systématiquement favorable avec des chiffres qui diminuaient, ces chiffres semblent depuis quelques jours se stabiliser. Sur une base hebdomadaire telle qu'on vous la présente d'habitude, on a encore une légère baisse des chiffres, entre autres au niveau des contaminations. Mais si on regarde les derniers jours, effectivement, on a une stabilisation et ceci à un niveau beaucoup plus élevé que celui que l'on souhaiterait. Cette tendance est surtout marquée au nord du pays et aussi dans la province de Luxembourg. Actuellement, à Bruxelles, en Wallonie, on continue à voir les chiffres baisser. On ne connaît pas exactement la raison de ce phénomène. Il y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer et on va en discuter maintenant brièvement. Premier élément, c'est bien sûr l'extension du dépistage qui, à nouveau, est possible depuis quelque temps pour les personnes asymptomatiques à haut risque ou au retour de voyage à l'étranger. Ceci est le fait, comme vous le savez, depuis le 23 novembre. Et dans ce contexte, il est clair qu'un certain nombre de tests positifs additionnels ont pu être liés à ce type de personnes. Cependant, comme vous l'avez sans doute vu en regardant les tableaux, le nombre de tests pratiqués n'a pas beaucoup augmenté. Et donc, celui-ci ne peut pas expliquer l'entièreté du phénomène que nous constatons actuellement. Deuxième possibilité, et on en a déjà parlé, nous constatons une augmentation des contaminations chez les enfants et de manière plus modérée chez les adolescents. Ceci est probablement, effectivement, une conséquence de la réouverture des écoles il y a environ trois semaines. Si on s'intéresse aux enfants de 0 à 9 ans, l'augmentation est de 46%. Pour les adolescents de 10 à 19 ans, elle est de 10%. À nouveau, en quantité absolue, ceci n'est pas extrêmement important, mais ceci peut jouer un rôle. On ne sait pas, pour ces enfants, où l'infection s'est produite. On en a déjà parlé précédemment, lors de la première vague, entre autres, et dans sa suite, on a estimé que la majorité des situations étaient une contamination qui allait de la maison vers l'école, des adultes vers les enfants. Il faudra établir si ceci est toujours exact, effectivement. Dans les écoles, on est particulièrement attentif à la situation d'un enfant qui pourrait présenter des symptômes. Et donc, il est clair que le testing s'y fera assez rapidement, et peut-être plus rapidement que chez certains adultes. Nous ne sommes donc pas totalement surpris du fait que, dans ce milieu des enfants, le nombre de contaminations ait pu augmenter après la reprise scolaire. Ceci nous montre deux choses. Ceci nous montre, d'une part, qu'il faut continuer à pratiquer un maximum de précautions dans le milieu éducatif, à l'école, et qu'il ne faut certainement pas, là, baisser la garde, de manière à éviter une partie des contaminations potentielles. Et d'autre part, ceci souligne, une fois de plus, qu'il faut faire attention dans le mélange des tranches d'âge, qu'il faut faire attention dans les contacts entre les petits-enfants et des personnes potentiellement beaucoup plus fragiles que sont les grands-parents. Et vous savez que si on en parle, c'est entre autres parce que les fêtes sont à quelques semaines devant nous, et que c'est un des moments privilégiés où ces générations d'habitude sont proches l'une de l'autre. Il faudra particulièrement faire attention, cette année-ci, à ce qu'il n'y ait pas un mélange potentiellement détonnant de ces deux générations à l'extrême des âges. Par ailleurs, on voit également que dans un certain nombre de provinces, entre autres en Flandre et en Flandre occidentale, on a une augmentation des infections chez les personnes âgées, justement, les personnes de plus de 80 ans. Dans d'autres provinces, comme dans la province d'Anvers ou du Luxembourg, on a une augmentation chez les gens dans la quarantaine, donc des personnes particulièrement actives professionnellement, entre autres. Ceci, pour le Luxembourg, s'explique peut-être par les contacts extrêmement fréquents. Vous savez qu'il y a plus de 30 000 Belges qui font des allers-retours entre le Luxembourg et la Belgique pour leur travail. Et donc, les contacts extrêmement fréquents avec le Luxembourg. Et on sait qu'actuellement, le Luxembourg est un des pays qui a le plus haut taux de contamination en Europe. Toutes ces explications sont des spéculations. Toutes ces explications, pour l'instant, sont des potentielles raisons pour lesquelles nous constatons ce ralentissement dans la diminution des contaminations. Mais nous n'avons pas la preuve qu'elles jouent un rôle décisif. Il est clair qu'il faudra suivre les choses de manière à avoir une meilleure estimation. Entrons dans le vif du sujet habituel, les chiffres. Sur la semaine passée, on a actuellement une moyenne de 2163 nouveaux cas par jour. C'est donc toujours une diminution, mais une diminution de, j'ai envie de dire, seulement 10% sur base hebdomadaire. Cela signifie aussi que le nombre d'infections diminue de 50% de moitié, actuellement seulement tous les 46 jours. Ce qui est beaucoup, beaucoup plus long que la diminution que nous avions encore jusqu'il y a peu. Avec un tel ralentissement, le fameux seuil établi de 800 nouveaux cas par jour s'éloigne encore un peu plus de nous. On avait dit vers Noël, on avait dit vers la fin de l'année, si ce cycle continue à tel rythme, on ne pourrait n'y arriver qu'à la fin janvier ou en courant février. Au niveau national, les chiffres diminuent, mais on constate, et vous voyez ça sur le côté bigarré de la carte qui est devant vous, des augmentations à différents endroits, comme en province du Luxembourg, 19%, en Flandre occidentale, 8%, dans le Brabant flamand et dans le Limbourg, 4 et 2%. Dans ces provinces, on a une augmentation chez les enfants et chez les plus de 80 ans, et on l'a déjà dit, au Luxembourg, entre autres, chez les gens actifs dans la quarantaine. Dans les autres provinces, cette diminution est bien présente encore, mais il faudra suivre avec attention cette carte dans la semaine et les 15 jours qui viennent. Au niveau de la province d'Anvers, on a un moins 3% que vous voyez là, mais il faut s'enligner que dans la ville d'Anvers elle-même, on a des chiffres qui augmentent à raison de 14%. C'est en partie pour cela que la province d'Anvers, en nombre absolu, reste le leader actuel, avec 333 nouvelles contaminations par jour, suivie de la Flandre orientale, avec 319 nouvelles contaminations, puis le Hainaut et la Flandre occidentale, chacun avec 280 nouveaux cas par jour. Si on s'intéresse sur la diapositive suivante aux nouvelles hospitalisations, vous voyez que les chiffres, cette ligne verte foncée, stagne et reste plus ou moins horizontale, effectivement, depuis quelques jours. Si on prend par rapport à une moyenne hebdomadaire, on a 189 nouvelles hospitalisations par jour, ce qui est toujours une diminution, en l'occurrence, de 18%. A ce rythme, et si ce rythme se maintient, nous pourrions toujours être au seuil des 75 hospitalisations par jour au début du mois de janvier et plus à la fin décembre, comme on en parlait déjà. Cependant, et je reviens à cette ligne verte foncée, on voit que sur les derniers jours, les trois derniers jours en l'occurrence, ces chiffres ne diminuent plus. Cette évolution récente se marque dans tout le pays, mais elle est plus prononcée, de manière un peu paradoxale, en Wallonie, en particulier dans le Luxembourg et dans le Hainaut. Il n'y a pas d'explication claire actuellement à cette observation, et donc il faudra là aussi suivre les choses pendant les jours qui viennent, de manière à essayer de mieux disséquer les tenants et aboutissants de cette stagnation. Au niveau national, nous avons donc actuellement 3 213 patients Covid qui sont hospitalisés, dont 739 au niveau des soins intensifs, avec la diminution qu'on vient de vous citer. Si on s'intéresse aux décès, ceux-ci heureusement diminuent, diminuent toujours à un rythme relativement soutenu de 19%, mais nous avons à déplorer actuellement en moyenne 109 décès par jour. Alors, ces nouvelles sont un peu moins réjouissantes, c'est bien clair que celles qu'on vous donnait les derniers temps, ce n'est pas une raison pour se décourager. Il est possible que ceci soit un phénomène temporaire, transitoire, que d'ici quelques jours, on revienne à une diminution que nous souhaitons tous, évidemment, de tout cœur. Cette diminution, qui est là présente depuis des semaines, elle a été le fait des efforts que nous avons tous faits ensemble, que vous avez tous faits de manière à limiter vos contacts et à augmenter les précautions que vous connaissez maintenant de longue date. Ceci ne doit pas nous faire baisser les bras, ceci doit simplement nous rappeler qu'il faut continuer et peut-être encore mieux appliquer les précautions nécessaires, de soigner les petits détails, de se laver les mains un peu plus fréquemment encore, de ne pas oublier par-ci par-là de porter son masque là où il faudrait le porter. Des petits détails dans des situations pareilles peuvent parfois faire une grande différence. Si on s'intéresse à la mobilité, par exemple, la manière dont nous allons l'un vers l'autre ou vers différents endroits, on constate assez logiquement que depuis la fin des vacances, on a une mobilité qui est accrue. En partie, bien sûr, à cause de l'école, et ça, on ne peut rien y changer, c'est inévitable, mais aussi pour se rendre au travail ou pour faire nos courses. Pour le travail, nous voudrions insister à nouveau sur l'importance du télétravail. Nous savons qu'il a des inconvénients, mais actuellement, il a, certains diront malheureusement, mais c'est ainsi plus d'avantages que d'inconvénients. Essayez de l'appliquer vraiment au maximum. Et si vous êtes, je dirais, contraint d'être présent sur le site de votre travail, appliquez au maximum les distances. La distance, c'est le point le plus important. Le masque, bien sûr, c'est fondamental aussi, mais garder sa distance est plus important encore que porter un masque. Et les deux ensemble se potentialisent. Donc, vraiment, ne négligez pas ce point. C'est une règle de base dans la lutte contre le virus. Si on s'intéresse aux courses, autre raison d'avoir une augmentation du trafic, essayez de le faire plutôt proche de chez vous. Essayez de faire, effectivement, un shopping local, plus que régional. Essayez aussi de faire un shopping rapide, à défaut d'un shopping plaisir, qui sera réservé pendant quelque temps, lorsque nous serons un peu plus aptes à lutter contre le virus par vaccin et climat interposé. Au niveau familial, puisqu'on sait que c'est là, malgré tout, que le gros de la contamination se passe, vraiment, essayez au maximum d'appliquer la règle d'avoir un seul contact proche. Et pour ceux qui peuvent, d'avoir un contact proche qui ne soit pas trop proche, et pour lequel vous puissiez garder une certaine distance. Limiter ces contacts avec la distance, entre les contacts, est vraiment le message clé qu'il faut continuer à appliquer. Consultez votre médecin aux moindres symptômes potentiels. Alors, il ne faut pas surcharger le système médical, on est bien d'accord, mais la pression est un peu moins forte. Et nous savons qu'actuellement, le plus de temps dans le fait de repérer quelqu'un de positif se passe entre le début des symptômes et le moment où il consulte son médecin. Il y a là deux à trois jours. Et on comprend que ceci ne peut pas être réduit, bien sûr, à une demi-journée, une journée, mais on peut certainement gagner là-dessus une journée, par exemple. Gagner une journée, c'est du temps pendant lequel vous contaminez potentiellement d'autres personnes. Aux moindres symptômes, si ces symptômes persistent pendant plus que quelques heures, contactez votre médecin traitant. Et spontanément, mettez-vous vous-même en quarantaine, de manière à éviter de contaminer d'autres personnes. Là aussi, chaque jour gagné compte et sera avec un impact sur les chiffres dont on vient de vous parler. Enfin, évitez les déplacements à l'étranger. On ne parle pas ici de voyages lointains, on parle ici des pays qui sont à nos frontières. La plupart des pays qui sont proches de nous ont une épidémiologie qui n'est pas spécialement favorable. Le taux d'infection est actuellement relativement élevé ou plus élevé aux Pays-Bas, en Allemagne et tout particulièrement au Grand-Duché de Luxembourg. Donc, en dehors des choses nécessaires, essentielles de votre travail, par exemple, évitez vraiment au maximum de vous rendre dans les pays proches. Après ces nouvelles, qu'on espère être meilleur dans les jours qui viennent, bon début de semaine, nous approchons des fêtes, des fêtes à prendre avec toutes les précautions nécessaires. Bonjour tout le monde. Né, on a long période de décision de COVID-19, na une longue période de good news, lijken de coronacijfers momenteel jammer genoeg te stabiliseren. Op weekbasis zien we nog een lichte daling van het aantal besmettingen, Mais les cèfers de les dernières années sont réellement sur une stabilisation. Cette trend est très délicue en de province Luxembourg. En Bruxelles et en de restes de Wallonië sont les besmettés momentanés encore plus loin. La précise pour cette stabilisation ne connaît pas, mais nous vermoedons que différents éléments sont à la base. En ce qui est le délicue de la délicité de la délicité des tests. Depuis le 23 novembre sont encore des symptômes de test. Et donc, il y a des besmettés ont été qui ont été déclés dans le radar. Les tests sont en les dernières années sont les émpliques. La délicité des tests est décision se décleneraient la trend qui nous n'aimeraient donc pas seulement pour un petit déjeuner. Nous voyons une doucement de besmettings par les enfants et les tiendres. C'est très probablement le résultat de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie environ trois semaines. Dans les tiendres de 0 à 9 ans, nous voyons maintenant des tiendres de 46% en pour les tiendres de 10 à 9 ans, nous voyons une douce de 10% en pour les tiendres de week. Je vous rappelle que dans les tiendres de l'économie de besmetting qu'il y a des tiendres de 10 ans de y-mails de la vie des tiendres en de la vie. Nous ne pouvons pas en pas de données où ces tiendres de besmettings ont été en l'appelé. Quand ça peut être dans les tiendres ou dans la classe de l'économie. Au début, il est souvent écrite de besmettées par les enfants de plus en plus, dans le chouden. J'ai été empréjée par les enfants et sont plus rapides et à la fin de moins. Pour la croyance, c'est donc pas un événement. Cela illustreait que nous sommes toujours poursuivés par contacte avec les enfants et les enfants. Surtout avec les fesses en les fesses. De toename du nombre de besmettés par les enfants, c'est aussi important pour les enfants de gepaste pourzorgsmaatregels. de à ces autres. Nous avons des provinces, l'ieht Vlaandere dans le Colin, une augmentation de la réaction des besmetting personnes en la réaction de 80. Nous avons également des provinces Luxembourg et Antwerp de réaction de la réaction des centrages de personnes de réaction des très décisions. Voornamelijk bij 40'ers. Nous pensons qu'il y a possible de rensevraie à la zone de grensverkehr avec le Groothertigdom Luxembourg. Vele Belgiens ne wernent pas au Groothertigdom. Et le Groothertigdom est moment donné un des de Curitums de plus 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 de plus. Dit blijven echter speculaties. Nous n'avons pas de precieze oorsprong de ces besmettings sur base de ces données. L'année dernière semaine, il y a 2163 nouveaux besmettings par jour, en comparé à l'année dernière, la semaine dernière. Dat is dus nog steeds een lichte daling van 10% op weekbasis. Het aantal besmettingen halveert daarmee nog maar om de 46 dagen. Aan dit tempo ligt de drempel van 800 gevallen per dag opnieuw een stuk verder weg. En dat kan zelfs februari zijn. Hoewel de cijfers op nationaal niveau nog steeds dalen, zien we weliswaar toenames in de provincies Luxemburg, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg, zoals u ook op deze figuur kan zien. En zoals eerder vermeld, zien we de toenames in deze provincies vooral bij kinderen en bij 80-plussers, en in de provincie Luxemburg ook bij de veertigers. In de andere provincies dalen de cijfers wel nog steeds, gaande van min 32% in Luik tot min 3% in Antwerpen. In de stad Antwerpen gaan de cijfers echter wel omhoog, met 14% op weekbasis. De provincie Antwerpen blijft mede hierdoor de provincie met het hoogste aantal nieuwe besmettingen, met name gemiddeld 333 per dag. Hierna volgt Oost-Vlaanderen, met 319 nieuwe gevallen per dag, en vervolgens Henegouwe en West-Vlaanderen, met elk 280 nieuwe gevallen per dag. Ook de nieuwe ziekenhuisopnames lijken te stagneren. Er waren de voorbije week gemiddeld 189 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Op weekbasis is dat nog steeds een daling van 18%. Aan dit tempo zakken we ergens begin januari onder de drempel van 75 ziekenhuisopnames per dag. Wanneer we echter naar de ziekenhuisopnames van de voorbije drie dagen kijken, dan zien we dat deze niet meer dalen en zelfs lichtjes stijgen in vergelijking met de cijfers van het weekend ervoor. We zien deze evolutie over het hele land, maar het is meer uitgesproken in Wallonië, met name in Henegouwe en Luxemburg in het bijzonder. Ook hier hebben we voorlopig geen precieze verklaring voor. En de komende dagen zullen uitwijzen of deze trend zich al dan niet bevestigt. Er liggen momenteel 3213 covid-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 739 op intensieve zorgen. Het aantal patiënten op intensieve zorgen daalt daarmee nog steeds met 18% op weekbasis. De overlijdens gaan wel nog verder in dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 109 overlijdens per dag te betreuren. En het aantal overlijdens ligt daarmee 19% lager dan de week ervoor. Laat u vooral niet ontmoedigen door deze vertraging. Het is nog steeds mogelijk dat dit een tijdelijk fenomeen is. En het is belangrijk dat we vertrouwen hebben in elkaar en in de maatregelen. De voorbije weken hebben we immers getoond dat we met de huidige set aan maatregelen de besmettingen flink kunnen doen dalen. Laat ons dus vooral nog een klein tandje bijsteken. Draag daarbij zorg voor de kleine details, want deze kunnen een groot verschil maken. We zien sinds het einde van de verlengde herfstvakantie dat de algemene mobiliteit is toegenomen. We verplaatsen ons meer voor school. Dat kunnen we niet vermijden. Maar ook voor het werk en voor de winkel. Daarom willen we opnieuw oproepen om maximaal in te zetten op thuiswerk. Thuiswerk loont. Indien u toch op het werk moet zijn, denk er dan aan om zoveel mogelijk afstand te houden van uw collega's. Afstand houden is regel nummer 1, ook als u een masker draagt. Ga winkelen in uw buurt, doe dit alleen en vermijd drukte. Run shoppen en niet fun shoppen blijft de regel. Beperk ook uw dichte contacten tot maximum 1 knuffel contact per gezin. Het beperken van onze dichte contacten is een van de krachtigste wapens tegen dit virus. Consulteer ook uw huisarts zo vlug mogelijk bij het begin van de symptomen en laat u testen. Elke dag telt. Mensen wachten nog te vaak twee dagen of langer vooraleer ze hun huisarts contacteren. Hoe sneller we ons laten testen, hoe beter we het virus kunnen stoppen. En tenslotte vermijd alle onnodige verplaatsingen naar het buitenland. Momenteel ligt de besmettingsgraad een stuk hoger in Nederland, Duitsland en in het bijzonder in het groothertigdom Luxemburg. Dank u voor uw aandacht en dan wens ik u nog een fijne en veilige week toe. Dank u wel. Il nous faut rester prudent. La semaine dernière, les bonnes nouvelles s'enchaînant, les informations sur l'arrivée du vaccin en 2021. Certains ont pu se dire que cette histoire de Covid-19, c'était de l'histoire ancienne. Rien n'est moins vrai. Et les chiffres les plus récents en remontant du terrain nous le rappellent. Cela doit être un signal. Les mesures ne sont pas plus qu'avant à prendre à la légère. Cette épidémie est un feu qui couve. Donnons-lui une brindille et il repart. La bataille n'est pas encore gagnée. Il n'y a qu'une seule façon de maîtriser le virus, c'est de respecter les mesures sanitaires. Le premier week-end, après la réouverture des magasins, s'est déroulé généralement de manière correcte, sauf quelques cases isolées. On peut y voir que la grande majorité de la population est consciente du risque toujours présent et adapte son comportement en conséquence. Un point cependant où nous pouvons tous collectivement nous améliorer, c'est les courses à plusieurs. Nous comprenons parfaitement qu'il est plus agréable, parfois on le fait même juste par habitude, de faire ses achats avec son, sa partenaire, avec un ou une amie. Mais actuellement, il est demandé de faire ses courses seul. Pourquoi ? Pour nous contrarier ? Non. Mais parce que si tout le monde se rend à deux dans un commerce, on divise par deux le nombre de personnes qui peuvent faire ses courses. On augmente donc les fils sur les trottoirs, dans les parkings, dans les rues commerçantes. Et cela, personne ne le veut parce que ça a créé du risque, parce que ça rend plus difficile pour tout le monde de faire ses courses. Nous appelons donc chacun à s'organiser pour faire ses courses seul et sans s'attarder. On n'est pas encore au temps du fun shopping, on est encore à une époque du run shopping, pour reprendre les termes de Steven Van Gucht. Vous êtes bien sûr autorisés à vous rendre au magasin avec des enfants, si vous ne pouvez pas les faire garder par quelqu'un d'autre. Et une personne qui présente des difficultés, par exemple pour se mouvoir, peut se faire accompagner. Plutôt que les accompagner, peut-être pouvons-nous tout simplement les remplacer et aller faire les courses pour eux. Ce sera un beau geste de solidarité. Un autre point que nous voulions aborder avec vous aujourd'hui, ce sont les rassemblements privés. Et ce week-end, il y en a eu encore un certain nombre. Alors, il s'agit bien sûr de ces soirées festives, mais c'est aussi un repas à 6, 8, 10, 12. L'organisation ou la participation à de tels rassemblements n'est pas responsable, n'est pas solidaire. Si ce n'est pour vous ou pour les personnes présentes, pensez aux personnes fragiles qui pourraient être impactées par ricochet. Pour le moment, cela représente un risque trop important. Ne nous réunissons pas. De telles soirées ou dîners entre amis, entre membres d'une même famille sont autant de foyers potentiels. Et les braises de l'épidémie n'attendent que cela. On le voit, un non-respect des mesures à titre individuel peut avoir des conséquences importantes pour la société dans son ensemble. Ces règles, elles ne sont pas là pour nous entraver, pour nous punir. Au contraire, c'est grâce à ces règles que nous pouvons, malgré l'épidémie, exercer une partie de nos activités. Ces règles, ce sont nos moyens de défense. Rappelons-le-nous. Et pour le maîtriser, pour maîtriser ce virus le plus rapidement possible, nous pouvons redonner à chacun la possibilité d'avoir davantage de contacts sociaux, de pratiquer à nouveau ses loisirs, de supporter son équipe ou partir en vacances sans problème. Pour que ce soit nouveau possible, nous devons nous tenir à ces règles. Nous devons rester mobilisés, encore et encore, dans les semaines à venir. Ne lâchons rien au virus. Merci. Goedemorgen. Vorige week heerste er onder un deel van de bevolking misschien un overdreven optimisme. De cijfers bleven dalen en het vaccin zou ons weldra definitief verlossen van dit vervelende virus. De meest recente cijfers zetten ons echter terug met de voetjes op de grond. De cijfers zijn nog niet dramatisch of alarmerend, maar ze tonen wel aan dat de strijd tegen het virus nog niet gewonnen is. En vooral dat we waakzaam moeten blijven. Misschien is dit voor een aantal mensen een wake-up call om de regels terug wat nauwgezitter te gaan opvolgen. Er is immers maar één manier om dit virus onder controle te krijgen. En dit is door solidair de maatregelen na te leven. Het is dan ook hoopgevend dat het eerste winkelweekend na de heropening van de niet-essentiële winkels vlot en veilig is verlopen. Dit toont aan dat het overgrote deel van de bevolking zich bewust is van het nog steeds aanwezige risico en zijn, haar gedrag, hier ook aan wil aanpassen. We begrijpen absoluut dat het aangenamer is om in deze periode van het jaar met uw partner of een vriend te gaan winkelen. Maar om drukte te vermijden is het individueel winkelen verplicht. Dit weekend werd rechter vastgesteld dat niet iedereen het zo nauw nam met deze regel. Nogthans is het een belangrijke regel. Door individueel te winkelen vermijden we drukke situaties, zowel in de winkel als voor de winkel, in de winkelstraten. We roepen iedereen en ook op om individueel te winkelen. Je mag uiteraard wel met kinderen jonger dan 18 of met een persoon die hulp nodig heeft gaan winkelen. Dit weekend waren er jammer genoeg weer een aantal zogenaamde lockdownfeestjes. Vooral de duidelijkheid, het gaat niet enkel om dansfeestjes, maar ook om familiebijeenkomsten of etentjes met een aantal vrienden. Het organiseren van dergelijke bijeenkomsten is absoluut verwerpelijk. Het is op dit moment een te groot risico. Het is verboden, maar vooral het is absoluut niet solidair. We moeten beseffen dat dergelijke bijeenkomsten potentiële clusters kunnen zijn. Het niet respecteren van de regels door enkele heeft dan ook versterkende gevolgen voor heel de samenleving. Deze bestaande maatregelen zijn er voor alle duidelijkheid niet om de mensen te pesten, maar wel om het virus zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen. En iedereen weer de mogelijkheid te geven om meer sociale contact te hebben. Om weer op café te kunnen gaan, om weer zijn hobby's te kunnen uitoefenen met vrienden of om te kunnen genieten van de toneelvoorstelling. Om dit weer mogelijk te maken, zal iedereen de komende weken de inspanningen moeten blijven verder zetten. Want enkel een team van 11 miljoen Belgen krijgt dit virus onder controle. Dankjewel. Ik wens jullie alvast een prettige werkweek en vooral een veilige werkweek. Ik dacht niet dat er vragen waren van de jurylisten, dat is inderdaad niet het geval. Dan hebben wij terug afspraak, nu woensdag om 11 uur. Donc le prochaine conference de pressie aura lieu, le mercredi à onze heure. Merci. *** Sous-titrage ST' 501